Salut les soldats, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le versus, entre la Predator Accuracy face à la Phantom GX. C'est deux gros bangers, la black et la black aussi, sauf que là y'a du pink et là y'a du orange. Exactement. Allez, on enchaîne. Ok les soldats, du coup Antoine, on commence par quoi ? On va commencer par la Phantom, parce que je sais que tu l'adore. C'est ma préférée, c'est ta préférée, ça fait longtemps que tu m'en passes, ça fait longtemps que je t'ai jamais vu être aussi sur un mec sur une terre, donc tiens, vas-y, rigole-nous. Ok, super. Je m'en fous, j'ai l'autre, en plus c'est le pied droit. Moi je suis gaucher. Mais voilà, fin de l'épisode, merci à moi, on s'en fout de la Predator, non c'est pas vrai, on aime beaucoup la Predator, on va en parler après. Mais bon, la Phantom, alors la Phantom, nouvelle technologie, si vous avez vu l'épisode juste avant, parce que logiquement il est sorti juste avant, on a parlé de la nouvelle technologie qui s'appelle le Nike Grip Knit. Voilà, de la Phantom GX. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est marqué juste là en plus. Nike Grip Knit, tu sais qu'on ne dit pas le cas. Ouais, je veux dire, mais je préfère le Knit comme ça, moi ils comprennent les soldats, s'ils veulent taper sur internet. Moi je ne valide pas, moi je dis Grip Knit. Ouais, oui. C'est comme le chevalier. Ouais. Knight, comme la nuit, sauf qu'il y a un cas devant. Eh oui, soldat, allez on va l'enchaîner. Du coup, Phantom GX, cette nouvelle technologie, le Grip Knit, va en duel face à la nouvelle technologie d'un Predator. Bah là, un Predator, avec le High Definition, High Definition Grip. Exactement. Pareil, ça se tire la bourre au niveau, franchement c'est deux sœurs, c'est deux sœurs ennemies, c'est pas qu'elles s'opposent, c'est qu'elles sont vraiment en concurrence. Voilà, Adidas, Nike, et là donc le Grip, il est ici, alors on se rappelle du Demon Skin qui avait les petites écailles. Après on a eu le Zone Skin, qui était donc sur des principes de zone, lamelle, on le voit ici. Et là, maintenant on repart sur un genre de Grip un peu Epoch Demon Skin, sauf qu'il y a plus ce côté démon, c'est plus des petits carrés, un petit... C'est digital un peu, ça fait un peu Matrix. Ouais, exactement. Donc là, on a un Grip qui est très visible avec de la 3D, et là on a un Grip qui est plutôt dans la matière. Ouais, dans le toucher, c'est pas quelque chose qu'on voit à l'œil, ok ? Et donc du coup, je pense qu'en termes d'efficacité, ça se vaut, ça se vaut. Après, moi j'ai la sensation, je sais pas ce que t'en penses, je te la montre, après je vous montre les soldats. Moi j'ai l'impression que la Predator c'est plus pour les pieds larges, t'as vu ? C'est vrai que Predator elle est épaisse, c'est pas un problème de taille, c'est du 42 et non c'est du 42. C'est pareil, tu vois, je sais pas si vous voyez un peu les soldats, vraiment on a la sensation que la Predator est beaucoup plus large. Ah ouais, l'œil nul là comme ça, c'est fou hein ! Je vais vous dire quelque chose, ça m'a échappé. Ah, mais c'était peut-être pas important. Donc du coup, au niveau du col, ça a l'air d'être la même haute, ah c'est un peu plus grand, Phantom GPGX maintenant. Je reste bloqué, ça va revenir. C'est très intéressant, au niveau du col, ah oui, ça je l'ai, c'est que là il y a une différence déjà, là il n'y a pas de lacets, ok, dans le haut de gamme, là aussi haut de gamme, mais si, en fait là, il y a un Ghost Lace, parce que les lacets sont là. Donc si tu veux le système sans lacets, c'est possible, si tu veux l'esthétisme sans lacets sur la Phantom, c'est possible, mais si tu veux quand même resserrer tout ça, tu peux, voilà. C'est quelque chose que tu peux pas faire ici. Comme c'était à l'époque de la Phantom, le GT. Ah, la Vision ? Ouais ! Ah oui, la Vision à l'époque, ouais, c'est vrai. Eh ben écoute-moi, moi j'aime beaucoup ce système-là, parce que j'aime bien attacher bien l'écran, même si là c'est efficace. J'aime beaucoup, moi aussi, mais c'est vrai que ça, avoir la sensation du lacet. Et ils ont appelé ça le Ghost Lace. Ouais. Parce que, alors, ce qui est fou, c'est qu'elle s'appelle la Phantom, mais en anglais, Phantom, ça se dit Ghost, donc je sais pas quoi. Pour les anglais, comment elle s'appelle celle-là, en fait ? Ça veut dire quoi, Phantom ? Phantom. Eh non, ça veut dire pas... Non mais, genre pour eux, Phantom, c'est un nom, comme si je te le disais. Alors que nous, alors que nous, Phantom, on a compris, même si c'est avec une photographe extrêmement grosse, il est maîtrisé, à mon avis. Donc du coup... Et attends, et Ghost Lace. Ouais. Ça fait penser à... Ghost, Phantom, Lace. Oui, mais jeu de mots avec le Wu-Tang. Ghost Lace, Ghost Lace. Ah ouais, bonjour. Je connais Ghost Lace ? Oui, bonjour. Alors vas-y, ensuite. Et ensuite, eh ben... Moi, ce que j'adore, c'est la semelle, quand même. Ouais, la semelle, elle est super belle. C'est une jolie semelle, sympa, mais celle-ci, elle est incroyable, elle est diamantée. Facet Frame, le démon de... le diamant d'Otanos. La pierre pièce d'Otanos. Toujours pareil. On sent que la paire a été travaillée aussi pour que... De toute façon, là, c'est deux paires de milieu de terrain. Il y a des attaquants qui la portent aussi. Oui. C'est vrai que c'est plus de milieu de terrain. Ouais, ouais, c'est vraiment la paire qui va vous demander... Enfin, qui va rechercher la maîtrise de la balle, etc. Moi, je suis fan du full black. Moi, celle-là, je la trouve un peu trop grosse, fluo. Est-ce que tu as là ? On l'avait travaillée. On l'avait travaillée, c'était dans le script. Elle existe aussi en full black, il fallait que je vous la montre, parce qu'elle est totalement incroyable en tout black. Moi, je ne suis pas trop fan du tout black, mais là, je dois m'incliner, elle est diamantée, elle est incroyable. Il n'y a pas une autre couleur que le noir, c'est juste la matière qui va faire différencier. Quand c'est un peu brillant, là, on va voir les trois bandes, et sinon, il n'y a que du noir. Là, il y a la touche orange, et là, il y a la touche rouge. À part le bout d'écran, donc, ils sont un peu transparents, il y a encore... Parce que c'est du transparent noir. Il n'y a plus la pierre Euthanos qui sort. Ah ouais, c'est vrai. Metal. Oh là là ! Ça, ce n'est pas travaillé. Oh, je te vois là, voilà ! Mine, ma mère, ce n'était pas dans le script, dans le script, on est chaud, frère. Bon, alors, fais ton choix. Voilà, fais ton choix. Tous les liens des paires sont dans la description. Et fais-toi plaisir, tout simplement. www.foot.fr, on retrouve tous les crampons Nike, Adidas, et même les Puma, qui ont des full black aussi, qu'on vous parlera dans un autre... Moi, du coup, les soldats, faites-vous plaisir, allez prendre votre paire. Là, on parle des modèles haut de gamme, mais il y a aussi des modèles bas de gamme. Entrez haut de gamme, il n'y a rien de bâche, il n'y a rien de bâche. Si, il y a une bas de gamme, qu'on n'achète jamais, nous. Parce que c'est du bas de gamme, il n'y a pas de bas de gamme, là. C'est ça. Vous, les soldats, vous êtes des haut de gamme. Des fois, c'est des milieux de gamme, non ? Ouais, par rapport au niveau. Ouais. Et puis, il y a des entrées de gamme, quoi. Comme nous. On est dans les deux entrées de gamme, voilà. Allez, les soldats, foot.fr, fournisseur officiel de football. Et puis, n'oubliez pas, quand même, il s'en va, le gars. Il y a un code promo qui s'appelle le soldat YouTube. Ah oui, mais c'est cool. Ouais, soldat YouTube, code promo. Foot.fr, fournisseur officiel de... Football. De code promo. Allez, ciao. Ciao. Elle était bien, ma... Elle était bien, ma france. Sors !